Au vu de la première mi-temps qu'on fait, c'est dommage parce que je trouve que cette mi-temps elle est bien dans l'intensité, elle est bien défensivement. On tente des choses, on essaye de jouer. On leur a posé des problèmes mais bon après ça fait partie du foot. Des fois même si on a des occasions, on ne marque pas. Et cette deuxième mi-temps, nous on avait à cœur de ne pas prendre de but. Et je pense que sur cette deuxième mi-temps, on va leur laisser cette deuxième mi-temps parce qu'on a un peu plus reculé. Je pense qu'on prend un bon point aujourd'hui. Ouais c'est sur cette première mi-temps parce que quand on voit la physionomie de cette première mi-temps, je pense qu'on méritait peut-être de marquer un but. Après c'est comme ça, au moins on n'en a pas pris et on continue cette série sans prendre de but. Ouais si, ça fait plaisir, ça prouve qu'on peut être costaud et c'est de bonne augure et il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on continue dans cette optique-là de ne pas prendre de but. Je pense que déjà ça fait déjà un point et après voilà, si on arrive à marquer ce petit but qui nous fait ramener ces trois points à chaque fois, c'est comme ça qu'on doit le prendre je pense. Qu'on reste concentré défensivement et qu'offensivement on continue à proposer des choses comme cette première mi-temps. Oui, des regrets parce que comme tu le dis dans le premier mi-temps, on a su se créer des opportunités tôt dans le match. On a su pousser, on a su être conquérant dans cette première période. Malheureusement, il nous a manqué ce petit but qui aurait pu nous mettre à l'abri et qui aurait pu faire que le match se passe autrement aussi. Donc frustré, mais après en deuxième mi-temps, on a vu que Lyon a vraiment mis le pied sur le ballon et nous ont beaucoup usé. On a utilisé beaucoup d'énergie à courir après le ballon et ce n'était pas évident. Donc on va dire que des regrets sur cette première mi-temps, mais la deuxième mi-temps était un peu pour Lyon aussi. Donc on s'est partagé les points et je pense que c'est équitable. Ce qu'on va retenir, c'est qu'on prend de moins en moins de buts. Donc défensivement, on se rassure. Voilà, on commence à reprendre un peu confiance petit à petit. Ce qui nous pousse aussi maintenant à accompagner les attaquants et à porter offensivement. Et je pense qu'offensivement, dès qu'on arrivera à trouver le déclic, on pourra faire vraiment mal à ce moment-là. Ouais, c'est pas mal. Lyon, c'était un peu le match référence. Parce qu'on avait joué en Coupe de France, on avait joué un peu des équipes de notre championnat, si je peux dire. Donc là, Lyon, c'était un peu le match référence et on a vu qu'on a su être solide. Et c'est vraiment courageant. Il faut vraiment continuer sur cette lancée-là. Il y a vraiment du potentiel dans ce groupe et je pense qu'on peut faire vraiment de très belles choses si on commence à prendre confiance. De toute façon, l'objectif est de faire mieux. On ne peut pas se contenter de ramener seulement un point. L'objectif est de gagner. Donc là, trois matchs à l'extérieur, ça va être trois combats, trois finales encore une fois. Et ça va être ça jusqu'à la fin de saison, tant qu'on ne se sera pas mis à l'abri comptablement. La chose qu'on a bien fait ce soir, c'est le clean sheet. On a bien fait deux. Et c'est ça qu'il faut amener pour les prochains matchs. Oui, la première mi-temps, il manquait juste les buts. Je pense qu'on a bien joué. Différemment de la deuxième mi-temps qu'on a beaucoup subi à Lyon, je pense qu'il faut faire plus efficace pour marquer ce but. Il ne faut pas prendre pour gagner plus de points sur les petits détails comme c'était en match aujourd'hui. Un clean sheet aujourd'hui, ça nous met de la confiance parce qu'il y a des grands joueurs de l'autre côté. Et déjà, on est en séquence de clean sheet. Maintenant, il faut travailler pour marquer, pour gagner des matchs. Il faut s'appuyer sur ça, la solidité défensive qu'on a montré aujourd'hui. On a montré les autres matchs après la préparation. Et je pense qu'il faut travailler pour être plus performant devant pour marquer et gagner ces trois points.